Keep up the good work! Vous êtes en avance. J'ai rendez-vous avec M. Dépras à 15 heures. D'accord. Quel est votre nom? Je m'appelle Juvigny. Romain Juvigny. Pouvez-vous l'épler, s'il vous plaît? Bien sûr. J-U-V-I-G-N-Y. Mais vous êtes en avance. Il est 14h30. Asseyez-vous dans la salle d'attente là-bas. Je vais prévenir M. Dépras. Il y a une machine à café devant l'ascenseur et des tasses sur la table à côté. Vous avez du sucre et des cuillères dans un des tiroirs sous le bureau. Servez-vous. C'est gratuit. Merci bien. Vous êtes très gentille. Euh, excusez-moi. Je pense que la machine ne marche pas. Vous devez l'allumer. Appuyez sur le bouton vert en bas à droite. Plus tard. Mademoiselle, j'attends depuis trois quarts d'heure. Je dois partir à 16h au plus tard, car j'ai un autre rendez-vous. Je regrette. Mais M. Dépras est très occupé en ce moment. Il est actuellement au téléphone avec un collègue en Belgique et il doit terminer un dossier urgent avant 15h45. Pouvez-vous attendre encore dix minutes? Je sais qu'il a très envie de vous rencontrer. Bon, d'accord. Une dizaine de minutes, mais pas plus. En tout cas, votre patron est en retard. Ah non, monsieur. C'est sa montre qui n'est pas à l'heure. Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? Allumez la lumière avant d'entrer dans la cuisine. Il y a une trentaine de personnes devant le musée. Nous devons partir à 5h au plus tard. Nous devons partir à 17h au plus tard. M. Dépras a envie de vous rencontrer. Il est très gentil, mais je dois partir. Sous-titrage Société Radio-Canada